Et salut à tous, c'est Katsuru, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte, donc on n'est pas dans un Evolutest, ça, ça sera vendredi, comme la semaine dernière, donc celui où je vous montre l'évolution d'un jeu. Celui-ci, eh bien c'est un condensé de fun, de plaisir à l'état brut et puis de co-op qui peut être sympa. Donc je vous présente ce petit jeu, donc comme vous pouvez le constater, c'est un petit jeu qui est plutôt mignon, qui s'appelle Gits. Et le principe de ce jeu, c'est qu'on va dézinguer du zombie, ça, ça fait plaisir. Voici mon ami le prêtre, alors qu'il va me permettre, avec la monnaie du jeu, je ne sais pas trop si c'est des pounds ou si c'est une monnaie inventée, c'est peut-être le Facebook. Vous avez un F avec une petite barre pour soutenir. Donc voilà, le prêtre avec son cigare bien badass, qui nous propose des répulsifs à zombies, d'autres petits trucs. Alors vous voyez que je n'ai pas encore tout débloqué, mais c'est déjà bien. Et donc là, vous avez Kats, donc je l'ai un peu personnalisé, alors à noter que dans le jeu, et vous le constaterez un peu plus tard, quand on va vraiment se lancer dans le fun, dans l'action, eh bien on pourra changer, par exemple, son foulard, son chapeau. Ici, on peut sélectionner des armes, donc vous voyez, je peux prendre ce genre de pompe. Je peux prendre, voilà, moi j'aime bien cette arme-ci, elle est plutôt efficace. Pareil ici, en fait, je peux utiliser des armes de mêlée. J'ai accès aussi à une arme secondaire, donc toujours intéressant. Là, on ne va pas perdre trop de temps, on va se lancer dans la battle, mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu l'option Perx, donc qui se trouve en bas à droite. Alors, ce n'est ni plus ni moins que, voilà, des compétences à débloquer. Donc, au départ, vous n'avez que ceci, leur atelier d'armes, et puis, à vous de payer pour obtenir des choses supplémentaires. Alors, vous voyez que je n'ai pas encore tout acheté. Il faudrait que je bute le boss numéro 3, mais il est très dur. Je vous montrerai en fin de vidéo, pour que vous voyez un petit peu. Puis là, vous savez, comme je vous ai dit, l'équipement a un impact. Donc, mon chapeau, le Borsalino, qui augmente de 6% les dégâts de mon fusil de chasse, raison pour laquelle je veux le garder, et mon masque de bandit qui augmente les dégâts d'armes de poing. Bon, ça, on va le changer, je l'avais pris pour le design. Mais voilà, donc là, on sort dehors, et là, ça va être de l'action, sur de la bonne petite musique. Vous voyez, des petits zombies. Alors, je m'excuse si vous entendez ma souris, mais je suis incapable de jouer à ce jeu à la manette. Je n'y arrive tout simplement pas. Et donc, voilà, avec la souris, vous visez, cliquez gauche, vous tirez. Et votre objectif, c'est de nettoyer la zone, un peu comme un bitémol. Donc, vous flinguez tout ce qui se trouve dans le chemin. Et ça vous permet d'aller dehors, enfin, de continuer votre chemin. Donc, on va voir ça dans quelques secondes, je vais être au fini. Voilà, il en reste encore un. Voilà, donc on a terminé. Alors, vous avez pu constater que j'ai ramassé de l'argent. Il y a aussi la possibilité de trouver des caisses avec des armes temporaires, ou des armes permanentes, comme celle-ci. Si elles sont dorées, elles sont temporaires. Vous avez aussi la possibilité de vous soigner et d'autres choses. Alors, ceux-ci sont des unigeux, je n'ai rien compris à celui de la Gatling. Et le surf, honnêtement, ça rame un peu des fesses. Et pourtant, j'ai un PC plus que correct. Alors, en marchant sur la map, je vais avoir l'occasion, en fait, de pouvoir me battre, voilà, contre des zombies. Et comme je vous ai dit, il y a des armes. On va ramasser. Donc là. Voilà. Vous voyez, quelque chose de relativement simple. Et pourtant, il y a moyen de vite se faire ensevelir. Alors, vous avez pu constater, je me suis fait toucher. On vous met un certain nombre de cœurs. A noter qu'au début, vous en avez beaucoup moins. Vous en avez trois, il me semble. Mais vous pouvez constater que maintenant, mon cœur clignote. Ce qui signifie que, bien, j'ai été sévèrement, enfin, sévèrement blessé. Pas vraiment, mais j'ai été blessé. Regardez, je mange. Et pouf, ça ne bouge plus. Donc là, on récupère un peu d'argent. Comme ceci. Et donc, on va passer. Vous voyez, il y a une caisse normale, voilà. Donc ici, on a un item. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Ok. Donc, vous voyez, c'est une arme pour frapper. On va la récupérer, ça peut servir. Et on va continuer notre petit chemin. Alors, j'ai l'intention de vous montrer quelques petits trucs. Donc là, on a une nouvelle bataille. Donc, vous voyez, ça arrive assez aléatoirement. Ça peut arriver dix fois sur le chemin, comme ça ne peut arriver qu'une seule fois. Ah, là, je me suis fait prendre un sandwich. Voilà. Donc, vous voyez, mes cœurs clignotent de plus en plus vite. Et quand il clignotera trop, je vais en perdre un. Alors, je peux faire, bien entendu, des esquives. Ce qui me permet de survivre à ce genre d'attaque. Parce qu'il faut l'avouer, avec autant de zombies au cul, ne pas avoir de liberté de mouvement, ça serait compliqué. Voilà, on a terminé. On récupère ce qu'il y a à récupérer sur la zone. Donc, le pistolet serait moins intéressant que ce qui me permettrait. Alors, vous voyez, là, on a de nouveau un masque de bandit. Donc, peu intéressant, étant donné que je l'ai déjà. Il n'améliore pas vraiment ce que j'ai. A noter qu'il n'y a pas que des zombies. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. J'essaie de me rapprocher, en fait, de cette zone. Pour vous montrer d'autres ennemis. Donc, là, j'ai eu un bon petit shotgun avec des balles limitées. Mais une puissance de feu accrue. Voilà, comme ceci. Une petite esquive, les familles ! Voilà, on a bien nettoyé. Il nous reste encore plein de balles. Alors, à noter que j'ai déjà testé de garder la même arme pour aller sur un autre niveau. Et malheureusement, dès qu'on quitte, on la perd. Donc, ça ne sert à rien d'économiser. N'hésitez pas à utiliser vos armes. Vous voyez, en fait, elles remplacent juste votre arme principale. Et puis, une fois que vous sortez du niveau, vous ne l'avez plus. Nous, on veut descendre un peu plus bas. Je veux vous montrer des ennemis dans cette zone. Là, on a une bonne arme. J'arrive à me rapprocher de l'arme en question, justement. Alors, là, vous voyez, on a des poulets de la mort. Vous voyez, donc des poulets qui explosent, en fait. C'est leur particularité. Mais ce n'est pas vraiment l'ennemi, en fait, que je voulais vous montrer. J'espère qu'il va se pointer. Comme ceci. Non, il ne s'est toujours pas amené. Bien entendu, c'est aléatoire, hein, les ennemis. Donc, je pourrais très bien me retrouver sans savoir ce que je voudrais vous montrer. Voilà, ça, je l'ai explosé. J'ai pas l'impression, en fait, qu'il va se montrer dans cette partie. Ouais, non, non. Voilà. C'est dommage. C'est rien. On va rechercher pour trouver ce dont on a besoin. En plus, vous constatez, hein, je récupère pas mal de pièces d'or. A noter que, eh bien, c'est de plus en plus cher pour monter un petit peu ces stats. Donc là, on va quitter. J'ai déjà perdu un ennemi cœur. On va continuer d'attendre l'arrivée d'un ennemi. Alors, je vais regarder. Vous voyez que je peux débloquer, voilà, des trucs en plus. Écoutez, on va utiliser ceci, hein, qui va nous permettre de trancher plus facilement les ennemis. Et on va, voilà, une battle. Voilà, vous voyez, hein, qu'on a différentes armes. A noter que j'ai une compétence qui, plus je bouge, en fait, plus elle me soigne. Pendant les dix premières secondes du combat. Et uniquement jusqu'à ce que je suis full life. Voilà, toujours pas l'ennemi, hein, décidément. C'est quand on veut montrer quelque chose. Je continue de récupérer un peu d'argent. Donc, bah, le gameplay est relativement simple. Et il se complexifie pas vraiment. Vous pouvez débloquer des compétences qui vous permettent, par exemple, de recharger plus vite. Vous avez des ennemis, bah, plus ou moins forts, hein. Ça dépend un petit peu des boss. Donc là, encore une autre arme. Ça tombe bien, pour le moment, les armes. Du coup, bah, je peux vous montrer vraiment une variété d'armes différentes. Donc là, vous voyez, je leur mets le feu. Et les ennemis, en fait, se consument tout seuls. Ils meurent. Donc, c'est vraiment très facile, ce genre d'armes. Après, bah, il faut pas soi-même tomber dans son arme, aussi. Voilà, il est mort. Ici, il en reste encore. Allez, que tout le monde vienne prendre sa petite fumette. Ici, ici, voilà. Et comme ça, on est tranquille. On a fini. Donc, bah, j'ai vraiment pas de chance. Là, on va essayer d'aller activer quelque chose. J'ai envie de vous montrer, en fait, un boss. Voilà, on a des ennemis. Donc, à noter que les armes, comme celles que j'utilise en ce moment, ont des munitions illimitées. Ce qui est de grandement. Comme ceci. Alors, Elvis Presley est mort. Là, je tue Elton John. Là, vous avez Kaz en zombie. Voilà, il est mort. Donc, on va retourner voir notre ami le prêtre. Parce que je voudrais vous montrer, en fait, le premier boss du jeu. Et qu'il y a la possibilité, en fait, de les ramener à la vie. Alors, j'espère pas plus fort, parce qu'il était très fort. Donc, vous voyez, cuisse de poulet ressuscite un boss spécifique. C'est dans notre intérêt de le récupérer. Bon, voilà, petite ellipse. Parce que je m'étais trompé d'objet pour faire revenir le boss. Donc, j'ai fait revenir le deuxième boss plutôt que le premier. Mais on va se faire le premier, quand même. Parce que je viens d'aller l'acheter. J'ai fait quelques niveaux, histoire de prendre, ben, voilà, des ressources. Alors, à noter que ceci, ça me permet, en fait, d'éviter des combats sur la carte. Donc, voilà, ça peut être toujours intéressant. Là, on va se tenter le boss, qui n'est pas facile, facile. Donc, beaucoup d'esquives. Vous voyez, il m'a touché, malgré la portée que j'ai. Voilà, là, il passe en phase d'attaque. Voilà, il faut se débarrasser des chauves-souris. Et puis, il revient à nous attaquer. On esquive. Voilà. Donc, j'ai encore pas mal de cœurs, pour le moment. À noter qu'il n'attend pas forcément que vous ayez buté les chauves-souris pour revenir. Voilà, une esquive. Ok, on est à la moitié, moitié du boss. Vous voyez, les chauves-souris, pas évident, évident. Voilà, il se remet en mode attaque direct. Aïe, il m'a touché. Il m'a retouché. Il m'a retouché. Ok, il passe au suivant. À noter que, pour les derniers cœurs, ça va être bien plus dur, parce qu'il me laissera beaucoup moins de temps, puis il sera beaucoup plus rapide. Voilà. Grâce à mon rechargement rapide que j'ai débloqué, c'est beaucoup plus simple. Mais la première fois, je vous avoue que c'était très compliqué. Voilà, on passe dans la dernière phase, la plus rapide, la plus difficile. Vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Il ne va pas tarder à arriver. Le voilà, regardez. Beaucoup plus rapide. Voilà. Plus qu'à finir. La chauve-souris, tranquille. Je m'approche. Et voilà ! Boss terminé. Beaucoup d'argent à récupérer, du coup. Et comme vous pouvez constater, c'est du pattern. Il faut connaître, limite par cœur, en fait, comment les boss réagissent. Ce qui donne de l'intérêt, justement, à ce genre de petite fight contre les boss. Donc voilà, là, on va récupérer des cœurs et je vais vous montrer contre quel boss je n'arrive pas à passer. Pour la petite anecdote, même si ça vous semble, bah, ce n'est pas le niveau normal, c'est le niveau facile. Parce que malheureusement, bah, c'est bien plus complexe que ça, on a l'air. Donc là, on va récupérer un peu de life. On remet le feu un peu à tout le monde. Voilà, je récupère un peu de vie. Putain, je me suis mis en feu. Couillon, coup de chance qu'il reste un fruit pour récupérer un peu de vie. Comme ça, je serai vraiment full, full, full life. Ça va, il reste encore une carotte. Donc là, il y a un objet, on va regarder tout de suite ce que c'est. Est-ce que ça peut nous aider ? Ouais, plus de résistance. Non, 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 pas à la place de ce chapeau qui augmente ma puissance. Écoutez, on est full life. J'active le pouvoir. Donc c'est un anti-zombie. Et on va aller se fighter contre le boss, le troisième boss, bien plus dur. Allez, passe. Voilà, on est contre le boss. Voilà, je libère le mec. Allez, fuis mec. Regardez, il enchaîne, il enchaîne. Il enchaîne même très vite. Vous voyez, normalement, je dois lui renvoyer dans la tête. Et c'est très, 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 très difficile. Il n'y aurait pas des zombies, ça serait jouable. Là, je lui ai mis une bastos. Vous voyez, il me reste déjà plus qu'un cœur et je l'ai à peine baissé. Et voilà, you are dead. Et donc quand vous mourrez, vous revenez à l'église, justement, près de votre ami le prêtre. Et voilà, vous êtes bien dans la merde. Surtout dans le cas où vous avez débloqué tout ce qui aurait pu vous aider. C'est mon cas à l'heure actuelle. Donc, je suis vraiment bloqué. Et voilà, je ne peux rien faire de plus. Donc, pour vous montrer qu'il y a quand même un certain challenge, je vous le dis, je suis en facile. Imaginez si j'étais en niveau plus ardu. Il m'a fallu quelques essais sur le premier boss. J'ai fait le deuxième du premier coup. Par contre, celui-ci, je suis à plus de 20 essais. Impossible d'y arriver. Donc voilà, c'est le blocage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis peut-être de découvrir un jeu avec un challenge intéressant qui pourrait vous plaire. Si c'est le cas, j'en serais ravi. Si ce n'est pas le cas, j'aurais peut-être permis à certaines personnes soit de le connaître, soit d'éviter de le connaître. Parce que peut-être que ça ne vous intéresse pas et que vous auriez craqué en voyant n'importe quoi. Donc voilà, moi, mon but, c'est de vous faire découvrir le jeu. Après, à vous de me donner votre avis dans les commentaires, de me dire si celui-ci vous plaît ou non. Si vous seriez prêt à payer pour ce jeu ou non, je vous mets le lien vers le jeu sur Steam dans les commentaires de la vidéo. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous avez aimé. Vous vous abonnez pour ne pas rater les futures vidéos. Et puis on se retrouve vendredi, donc vendredi, 16h, à l'heure de la pause casse-croûte pour une vidéo EvoluTest sur un petit jeu dont vous me donnerez des nouvelles. Et on verra si celui-ci est correct, s'il est sympa ou même plus que cela. Ou alors si c'est une bonne grosse daube, ça on verra ça ensemble dès vendredi. En attendant, plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite sur la chaîne, la pause casse-croûte. Bisous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !